Moi, j'avais envie de revenir sur ce que certains ont mentionné, la participation essentielle des professeurs aux instances décisionnelles, qu'elles soient académiques ou globales, c'est-à-dire au conseil d'administration. Évidemment, ça ne veut pas dire que les autres participants ne sont pas essentiels, mais en ce qui concerne les professeurs, au fil des ans, on a diminué graduellement le nombre de professeurs qui exerçaient un rôle, particulièrement au niveau des conseils d'administration. Mais aussi, on a instauré un climat, un contexte qui fait que l'intérêt pour les professeurs de s'impliquer, de s'engager dans la discussion concernant les enjeux collectifs de l'université a été complètement érodé au fil des ans. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la manière dont le financement des universités s'est développé, le contexte de rendre le savoir de plus en plus soumis à son utilitarisme, qui a beaucoup influencé la capacité des professeurs de consacrer du temps et de vouloir en consacrer à tout ce qui concerne les enjeux collectifs.